Obligation, vous pouvez vous comporter comme vous voulez, mais si c'est le Sénégalais qui est le patron, si c'est le citoyen sénégalais qui est au cœur de la préoccupation, si c'est le citoyen qui est déterminant au début et à la fin, je pense que tout le reste devient subsidiaire. Réforme aussi des institutions finalement, de toutes les institutions, mais restez surtout de nos différents pouvoirs. Vous avez dans toujours vos objectifs, l'état de droit et la justice pour tous, réforme de tous les pouvoirs et respect de tous les pouvoirs, le judiciaire. On parle de séparation de pouvoir. Mais bien sûr, vous savez, aujourd'hui, en réalité, même ce que nous avons comme dispositif institutionnel aurait largement suffi pour régler un état de droit. Cela veut dire simplement que ce sont les hommes au sein des institutions qui corrompent ces institutions-là. La réclamation aujourd'hui est l'élément le plus essentiel pour cette élection présidentielle, c'est d'avoir un homme de qualité, c'est d'avoir un acteur politique au service de la nation. Parce que si vous êtes l'homme qu'il faut, vous comprendrez que tout pouvoir a besoin d'être contrôlé. Vous travaillez à ce que nous ayons une Assemblée nationale de qualité et non pas une Assemblée de turiféraires ou d'insulteurs qui ne seront là non pas pour régler les problèmes, mais qui seront là juste pour transférer. Un livre sur le sujet, le Parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation. Mais absolument, parce que simplement, vous savez, moi j'ai l'intime conviction que si nous avons une Assemblée formée d'hommes et de femmes de valeur, et c'est la raison pour laquelle dans mon livre aussi, j'exige, quel que soit le type de diplôme que nous avons, une commission d'équivalence pour évaluer l'aptitude réelle des uns et des autres à être candidat à la députation. Cela aura au moins le mérite, au lieu de nous faire faire du parrainage à n'en plus finir, faire passer les gens devant une commission d'équivalence. Que vous soyez professeur d'université ou simple palfrenier, que vous soyez commerçant ou sage-femme, chaque citoyen devra passer par là-bas pour qu'on puisse évaluer l'aptitude de la personne pour pouvoir comprendre les mécanismes de l'Assemblée nationale, la portée des lois et l'essence que peut représenter une Assemblée nationale crédible. Pour notre pays. Et ça veut dire que vous n'êtes pas très d'accord sur ce mode de fonctionnement du parrainage qui malheureusement risque d'écarter bien les candidats. Bien les candidats. J'ai envie au parrainage, mais je voulais continuer sur l'équilibre institutionnel. Il en sera ainsi de même pour le système judiciaire. L'essentiel des problèmes que nous avons, la grande souffrance du Sénégal aujourd'hui, c'est que nous avons le sentiment que nous les Sénégalais, nous ne sommes plus égaux devant la justice. et que selon le bord à travers lequel nous venons et nous rentrons devant le temple de Témis, nous sommes plus ou moins bien traités ou mal traités, malmenés, rudoyés et au niveau de cette institution aussi essentielle pour équilibrer la République. Et je pense qu'il y a des réformes de qualité, des raisons profondes à amener et des choix d'hommes surtout à opérer. parce que partout, quelqu'un qui ne veut pas se libérer, il est impossible de le libérer. Et c'est pourquoi, comme le disait Charblaï, ce qui gêne ce pays et qui gêne l'essor de ce pays, c'est qu'on a l'habitude de prendre ce qui revient à l'expert. Et maintenant, c'est tout cela qui fait que nous sommes dans un système incohérent, instable, partisan, qui fait que les lois de la République sont utilisées comme des instruments pour divier, pour organiser le choix des Sénégalais et anticiper sur l'issue des élections. Et c'est unique, c'est inacceptable. Parlons du parrainage. Il nous reste peut-être quelques minutes avant la fin de cette émission. Moi, candidat avec Charvan Badjei, vous parlez tout à l'heure de ce parrainage. Et je le disais, beaucoup d'hommes politiques comme vous, candidats à la candidature, se posent des questions puisque c'est plus un écueil qu'un filtre communitaire par rapport à la présence. Mais bien sûr, c'est en réalité un terminé très serré pour éliminer des candidats et faire en sorte que, bien avant même que les Sénégalais puissent se déterminer, qu'on déjà organise leur choix. Et je pense que cette question-là, je l'avais dénoncée lors du vote de la loi sur le parrainage. Je le réitère aujourd'hui. Et si vous me donnez l'occasion de m'adresser aux Sénégalais ou aux Sénégalais qui me connaissent, qui connaissent mon trajet, mon cheminement politique, qui connaissent ma manière de faire de la politique, mon engagement au service du Sénégal. Et je pense que des acteurs politiques comme Charvan Badjei méritent d'être à l'élection présidentielle. Ce sera quelque chose d'extraordinaire, d'essentiel. Ça va nous permettre de sortir de la routine politicienne, de faire en sorte que des candidats qui ne sont pas des candidats conventionnels puissent avoir la possibilité de se présenter devant le peuple sénégalais et apporter de vraies réponses et de vraies solutions. Et leur donner la certitude qu'un changement réel est possible. Parce que ces hommes-là incarnent hier et avant-hier et aujourd'hui encore le changement. Et ils ne connaissaient rien d'autre que le service pour les citoyens. Lorsque nous sommes en face de cette écueille-là, il revient aux citoyens, aux millions de Sénégalais qui sont des électeurs, de faire l'effort qu'il faut et d'aller au devant de cette écueille-là, de supporter les Sénégalais qui sont porteurs de projets, les candidats qui peuvent amener de la valeur ajoutée dans cette élection-là pour les aider à être des candidats, pour les parrainer. Et j'exige, et je demande, et je sollicite. Devant les Sénégalais qui m'écoutent, qui nous regardent, qu'ils puissent nous aider, qu'ils puissent nous apporter leur aide afin que nous puissions au moins régler cette question-là. Et que lorsque nous nous présenterons devant les Sénégalais, passer le cap du parrainage, c'est essentiel. Un cap très difficile à passer. Bien sûr, cela nous donne la possibilité. Êtes-vous conscient de cela, que ce cap est très difficile à passer ? Mais bien sûr, mais l'amour que nous avons pour ce pays, l'engagement que nous avons, le sens de notre combat, les années de lutte, la rectitude avec laquelle nous nous sommes engagés, nous oblige à être devant notre peuple Sénégalais et à demander, à solliciter auprès des électeurs qu'il, au-delà de l'élection et bien avant l'élection, de parrainer la candidature de Cheikh Bambadiei parce que ce sera le moyen le plus efficace pour apporter le changement dont vous avez besoin. Alors, Cheikh Bambadiei, nous allons quand même poursuivre. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission, mais très rapidement. Est-ce que vous êtes, comme tous les autres candidats de l'opposition, qui ne peuvent même pas battre campagne, même si on n'a pas encore ouvert la campagne, mais aller vers les Sénégalais justement pour leur distrauer les fiches de parrainage, tenter de les avoir comme parrains pour la présidentielle de 2024, si on sait que beaucoup de candidats à la candidature ont leur a refusé ce droit, ou en tout cas... Mais bien sûr, cet état de fait est disponible pour tous les acteurs politiques de l'opposition et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pendant des années, nous n'avons eu aucune possibilité de mener des activités régulières. Alors que de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui encore, nous nous rendons compte que rien que le parrainage suffit comme moyen pour occuper les gens, pour nous empêcher d'être devant les gens, d'être devant les Sénégalais pour leur présenter un projet alternatif. Nous sommes englués là-dedans et cela pose énormément de problèmes d'équité et de problèmes aussi de justice élémentaire. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas de trop que de demander aux Sénégalais d'appuyer fortement des candidatures comme la mienne pour que nous puissions souhaiter cet écueil-là et nous présenter devant le peuple sénégalais parce que nous sommes porteurs de projets. Vous avez la thérapie. Dans nos activités, à prouver à maintes reprises que nous pouvons apporter les changements dans le Sénégal. Vous avez finalement la thérapie pour un pays blessé. Je rappelle que c'est aussi un de vos ouvrages parus en avril 2017. Quelle thérapie finalement pour ce pays ? Est-il aussi blessé que... Mais bien sûr. Déjà, c'est en 2017 que j'ai écrit ce livre-là pour dire simplement aux Sénégalais qu'à l'intérieur, vous vous rendrez compte que c'est l'inaction, je disais, comme disait Edmond Burke, que c'est l'inaction des hommes de bien qui permet au mal de se perpétuer. Nous sommes dans une dynamique qui nous oblige aujourd'hui à nous sentir intégrés, impliqués dans le devenir de notre nation et nous ne pouvons pas nous contenter d'être les spectateurs de notre propre sort. Cela dit, ce qui se passe et ce que j'ai dénoncé, ce qui avait évalué ce livre-là en 2017, je disais que malheureusement au Sénégal, ce sont ces quatre mots qui gangrènent le pays. Le Daoures, le Begoulou Yombo, le Fansac et le Faral Tonicat. Le Sénégalais en fait. Non, ce n'est pas le Sénégal, c'est le mauvais Sénégal que l'on veut imposer aux restes qui sont majoritaires. Parce que moi, je demeure convaincu que beaucoup de Sénégalais, et c'est pour cette raison-là que chaque fois que le besoin s'est fait sentir, les Sénégalais se sont fait tuer pour un autre pays, pour plus de justice, plus de démocratie, pour une qualité de vie meilleure. Je pense que les Sénégalais n'ont pas encore les dirigeants qu'ils méritent. C'est un peuple formidable, disponible, accueillant, qui écoute, qui sait suivre, qui sait aider et soutenir ses leaders. Mais nous n'avons pas encore eu les leaders à la hauteur de cet esprit de sacrifice et de dépassement du citoyen sénégalais. J'ai envie de prouver aux Sénégalais que je suis de cette qualité d'homme. Et je voudrais avoir la possibilité, dans un premier moment, de participer à ces élections, en sautant à l'écuil du parrainage, avec l'aide des Sénégalais. Mais deuxièmement, leur apporter les réponses qu'il faut. Parce que tous ceux qui connaissent Sherban Mediehi, savent que s'ils vous disent qu'il y aura de la transparence, vous pouvez être certains qu'il y aura de la transparence. S'ils vous disent qu'on luttera efficacement contre la corruption, le gémanfoutisme, le laisser-faire, l'utilisation frauduleuse des ressources de la République, vous pouvez être certains que ce sera une réalité. Parce que toute ma vie et tout le sens de mon engagement repose autour de cet engagement que j'ai pris de servir mon pays. Et c'est pourquoi j'ai dit souvent que moi, mon ambition, c'est de vivre pour qu'au soir de ma vie,